Revue de presse, bonjour Hélène. Bonjour Pauline. A la une ce matin, les premières réactions au coup d'État en cours au Niger où des militaires disent avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Après le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, voici le Niger, touché à son tour par le printemps des coups d'État et de 4. La formule est de Ouakatsera qui précise qu'il s'agit du cinquième putsch militaire depuis l'indépendance du Niger en 1960 et qu'il n'y a donc là rien de nouveau sous le soleil brûlant du Sahel. Le site d'Info Burkinabé, Pauline, rappelle que cette fois-ci, le coup de force intervient dans un contexte d'attaque terroriste dans toute la région, à la fois contre les armées et contre les civils. Quelles sont les raisons profondes du coup de sang de la garde présidentielle ? Est-ce un problème de gouvernance du président Bazoum élu en 2021 ? Ou est-ce le comportement réactionnaire d'un groupe de soldats refusant de perdre leurs privilèges, à commencer par leur chef qui ne voudrait pas se voir remplacé ? Beaucoup de questions, on l'entend, du côté du pays qui rappelle au passage que la France avait fait du Niger une pièce maîtresse du déploiement de sa nouvelle stratégie au Sahel. Le quotidien Burkinabé qui invite Mohamed Bazoum à se poser les bonnes questions. Lui qui, dont le ton moralisateur, je cite, à l'encontre des jantes au pouvoir, ne faisait certainement pas que des heureux. Au-delà de Bazoum, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest doit s'interroger sur les allénements de Niamey, estime le journal, qui voit le rêve de la CDAO de combattre les coups d'État déjà sérieusement compromis. Le coup d'État au Niger qui intervient alors même que débute le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Le journal commerce sainte qui est proche du Kremlin ironie sur cette coïncidence et relève que si Mohamed Bazoum avait décidé dès le départ de se rendre à Saint-Pétersbourg, il n'aurait eu aucun problème, je cite, et que le président nigérien aurait alors pu paisiblement découvrir les palais touristiques de Petarhof ou le palais de Constantin. Le journal se souvient que le premier sommet Russie-Afrique s'était tenu à Sochi il y a 4 ans, en 2019, et qu'il avait accueilli à l'époque 45 chefs d'État et de gouvernement, contre 17 aujourd'hui, une baisse de la fréquentation due, selon le journal, à la guerre en Ukraine. Mais le journal se console en disant préférer la qualité à la quantité et garantir que les dirigeants présents sont d'autant plus chers à Vladimir Poutine, qui aura d'ailleurs un entretien personnel avec chacun d'entre eux. Les répercussions en Afrique de la guerre en Ukraine, perceptibles également en Centrafrique, dont le groupe paramilitaire Wagner semble se retirer. Le soir rappelle que la Centrafrique est le premier pays du continent où la milice russe s'est implantée en 2018. D'après le journal belge, des interlocuteurs à Bangui lui ont affirmé en effet que les éléments russes de Wagner sont désormais pour la plupart partis en Biélorussie, rejoindre leur chef, Evgeny Prigogine, et que ses départs profitent aux forces rwandaises présentes en Centrafrique. Alors ces soldats rwandais, ils sont présents au sein de la force de paix de l'ONU, la MINUSCA, mais aussi en vertu d'accords bilatéraux conclus sur le plan militaire et économique entre Bangui et Kigali. Ces accords amènent des soldats rwandais à sécuriser, comme on dit, les intérêts de Kigali en Centrafrique. Et le journal indique d'ailleurs que les intérêts miniers du Rwanda en Centrafrique pourraient finir par s'opposer à ceux de Wagner dans le pays et que Kigali risque à terme de se retrouver au beau milieu de la guerre d'influence entre la Russie et les Occidentaux. La rubrique entreprise et influence russe, toujours Pauline. Je vous signale aussi le Parisien aujourd'hui en France qui revient sur la mise en examen ici en France du patron d'une PME accusée d'avoir transféré illégalement du savoir-faire français aux Russes mais aussi aux Chinois. C'est une enquête où il est question de secrets industriels, de puces super puissantes à l'usage militaire détourné. Un crime de trahison et d'espionnage passible ici en France de 15 ans de prison. Et un mot à présent de ce rapport de l'ONG Save the Children sur les conditions de vie d'enfants de migrants employés dans le secteur agricole en Italie. Ce document qui est publié à l'occasion de la journée mondiale contre la traite des personnes dimanche fait la une de plusieurs quotidiens italiens ce matin dont Il Manifesto, le journal communiste, s'indigne du sort de ce qu'il appelle les petits frères d'Italie, Fratellini d'Italie, en référence évidemment au parti d'extrême droite au pouvoir, Fratelli d'Italia, de la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni. D'après ce rapport, des milliers d'enfants dont les parents sont des clandestins travaillant dans des exploitations agricoles, vivent dans des abris de fortune et sont totalement exclus des systèmes scolaires, sanitaires et sociaux. Et certains de ces enfants sont eux-mêmes exploités avant l'âge minimum, c'est-à-dire 16 ans, notamment dans des exploitations agricoles en Sicile. On ne se quitte pas là-dessus. Impossible de ne pas mentionner évidemment l'exploit majuscule de Léon Marchand au Mondial de Natation en ce moment au Japon. Le Français de 21 ans a été sacré hier sur 200 mètres papillons, trois jours après son record stratosphérique de 400 mètres quatre nages, un an pile avant les Jeux Olympiques, c'est plutôt de bonne augure. On est content. Mais chaque chose en son temps, du Japon à la Corée du Sud, de la natation à l'équitation, Pauline, il y a qu'un pas. Kim Jong-un a fait quant à lui aujourd'hui les 70 ans de l'armistice de la guerre de Corée, des célébrations auxquelles participe d'ailleurs le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, avec une visite à cette occasion d'une exposition de missiles balistiques. On ignore en revanche si Sergei Shoigu va assister à une autre exposition pour ses commémorations. Elle a été signalée par The Times qui parle d'une expo artistique avec plusieurs portraits vraiment magnifiques de Kim Jong-un à cheval ou encore, je ne sais pas si on a les images du cher leader souriant de façon bienveillante, le visage illuminé par un beau coucher de soleil, à la fois rose et doré. C'est une peinture censée représenter sur le mont Paiktu, où le point culminant de Corée, c'est extrêmement ravissant, n'est-ce pas Pauline ? On adore, merci beaucoup, c'est magnifique. Merci Hélène, et restez avec nous, je vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.